Alors re bonjour de retour à off life 2 et on est toujours en avant prospect faut aller sauver Eli Woups je pense que c'est le combine et puis moi j'ai bu de vie papa en tout donc je vais essayer d'y aller doucement pas vite et je vais clairement mourir là parce que j'ai pas de gun ok ok je pense qu'il n'y en a pas d'autres je pense qu'il va peut-être avoir de la vie quelque part ok cool ah mais c'est pas des combines que j'ai besoin c'est de la vie ah cool ça ok là ça ça veut dire qu'ils sont de mon bord on va les mettre genre je sais pas même si on les met on les met ici j'imagine et puis l'autre on va la mettre genre euh vital pot ici comme ça ah mais la fois j'aurais peut-être la mettre il faut que je me défende euh mais ça devrait pas être trop peu ok comme ça ok comme ça j'ai deux enfin j'ai juste passé ça parce que je suis mis pas mal ok parfait je pense que je vais prendre ce gun là il est bon par là ok c'est juste ça je crois ok c'est juste ça je crois oh j'ai plus balle là dedans déjà oh j'ai plus balle là dedans déjà oh j'ai plus balle là dedans déjà Y'a pas des balles quelque part quelque chose ? Ah pour plus je descends là Leuuu Oh Hey d'où qu'ils sont eux ? Ah c'est bien bizarre d'où qu'ils sortent Ils sortent par là ? Non Ok c'est bizarre Ok Ok il était terre le problème là On va la redresser Oups de même Ok 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 Hum C'est fini C'est pas grave C'est pas grave La part la plus intense C'est maintenant on du jeu Oh Bah j'ai Qu'est ce ? Bien Qu'est-ce qu'on a pas de temps ? On va voir si on peut trouver Mossman Ça semble que cette station Ça peut me donner plus de accès c'est pas grave ohhhh drama bon donc Mosman est un trait ou quelque chose du genre de la personne et de la personne nous ne savions pas que vous vous aviez jamais à des relations de l'humanité qui est ce que c'est que vous avez dit Dr. Burton Comme je l'ai dit vous deviendrez qu'on ait de lui qu'il y a d'un qu'il y a d'un plus longtemps que vous je ne sais pas que vous que vous avez des sentiments pour lui vous avez des sentiments du ce que quand C'est une simple vérité que quand Eli croit qu'on est... Ce n'est pas ouvert à toi, Docteur Mossman. Docteur, s'il vous plaît. Je suis très désolé, Judith. Je suis tout à l'heure. F*** elle, je ne crois pas ça. C'est vrai, je ne crois pas ça. Ok, donc là, on est obligé de la sauver. Héhé. Pourquoi tu ne me suis jamais toi? T'es désagréable. Ok... Quelle bord elle est versée. On est par là. Hé, c'est pas par là. Ok... Je ne sais pas si je peux traîner les touredes avec moi. Oh f***, ça me tente de voir. C'était le niveau-là, Nova Prospect, me rappelle beaucoup du mode Nightmare House 2. C'est un mode d'horreur qui est sorti, qui est justement un mode Half-Life 2 qui est... Je le recommande vraiment si vous avez jamais joué, si vous cherchez un vraiment bon jeu d'horreur. Euh... C'est vraiment excellent. C'est un des... C'est un des jeux qui m'a fait le plus peur, en fait. Euh... Tout les jeux que j'ai joué. Euh... C'est un mode, tu sais, gratuit. C'est fait par comme... C'est fait par comme deux personnes, je pense. Ou même juste, je pense, c'est fait par une personne. Puis genre... Quelques acteurs. C'est tout basique, le... Le... C'est tout fait avec l'engin de Source. Puis c'est vraiment excellent. Puis euh... Tout Nova Prospect, ça ressemble un peu. Je pense que... En fait, je pense qu'il a modifié les maps de Nova Prospect. Pour faire... Le jeu. Puis euh... Je voulais faire un let's play de ça. Mais... Je l'ai déjà joué. Fait que je trouve que ça serait juste plate de faire comme un jeu dehors. Comme deux fois, je vois. Je trouve que ça... Ça brise un peu la magie de... De... Comme de l'instant, dans le fond. Euh... Là, je sais pas ce qu'il faut que j'arrive. Ok... Probablement qu'il faut que je me ferai un chemin ici. Donc voilà. Comme ça... Ici... De prendre ça... Euh... Faque là, il faudrait que je rentre sur mes boues ou pas. Je saute là... Peut-être ça regarderait un petit coup au cas-là, que je tombe je suis mort. il faudrait juste que je me fais comme un petit humain et que je vais sauter shit ah fuck c'est pas super non c'est super il y a plein de monde ah ah ouais ok nice la vie donc ouais c'est ça donc si vous savez un jeu où vous savez pas quoi jouer pis en plus c'est gratuit je recommande vraiment beaucoup Nightmare House 2 ça s'appelle j'ai pas joué Nightmare House 1 mais Nightmare House 1 je pense que c'était pas un si bon jeu que ça c'était plus comme un genre de jeu d'horreur pis le le 2 c'était vraiment un jeu complet mais ça va dans dans les ça à la c'est dans les normes de Amnesia Outlast c'est vraiment très fort en parlant du jeu d'horreur ça je pensais peut être aussi faire un let's play de Machine for Pigs euh c'est ça Amnesia de nouveau dans le fond Amnesia 2 euh j'ai pas eu la chance de de j'ai commencé à jouer euh pis j'ai fait genre non genre après comme 5 minutes j'avais juste trop peur hehehe pis je me sens pis en plus je me sens mais je vais le garder mettons je voudrais faire un let's play de ça c'est sûr que par contre c'est comme noël genre ben on vient de passer noël fait que ça a pas vraiment rapport c'est comme le temps des fêtes mais euh je trouve que ça pourrait être drôle peut-être de 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 faire ça ou faire avec quelqu'un là je sais pas mais en tout cas c'est dans mes ça c'est dans mes des plans mais le peu que j'ai joué par contre c'était vraiment euh ça avait l'air il y avait des affaires qui avaient l'air mieux que des gens il y avait des affaires qui avaient l'air moins bien euh des affaires moins bien je trouvais que c'était ta ta genre de torche ta genre de lampe que tu as dans le premier elle a besoin de se faut que tu trouves comme de l'huile pour la faire marcher euh ça rajoute un genre d'éléments dehors parce que si tu n'en as plus mais t'es un a l'air mais dans Amnesia 2 ils ont comme enlevé ça c'est un genre de lampe de poche euh mais qui manque jamais de batterie parce que je vois le peu que j'ai jouy il y avait pas l'air d'avoir aucune sorte de batterie ou rien ça je trouvais ça un petit peu plate parce que c'est comme trop donné aux joueurs c'est comme tu te dis bon mais la seule affaire qui fait que t'as un peu moins peur on va t'en donner à l'infini tandis qu'en Amnigia 1 c'était pas ça pis aussi ce qui a l'air de... ben je suis pas rendu encore loin mais les puzzles ont l'air vraiment simplettes comme j'appellerais quand même pas ça un puzzle honnêtement ok pourquoi je fais pas du tout ça ça j'appellerais même pas vraiment un puzzle cette affaire là c'était même pas... c'était un peu trop facile par contre l'ambiance est là, elle est vraiment revenue toutes ces affaires là sont encore très bien faites pis là je suis posé d'avoir une scène d'action qui se démord mais c'est avant de pas vouloir arriver ok ah attend il y a un fil là peut être que je suis là là non ok c'est moi qui ai un bouton là dessus ok oh ok je sais pas exactement où les mecs en fait je sais pas si y'est plus on va lui passer à peu près random là j'imagine là ah shit j'ai accroché bon euh je sais pas ce qui arrive je sais pas ce qui arrive pis je vais en mettre une derrière euh elle qui fera dans l'autre direction ok bon je pense que ça va être beau ok c'était pas vraiment long mais ça devait pas vraiment loader tout ce qu'elle arrive là je vais juste la mettre là ok sur le fond je pense que je vais juste le mettre là pis j'vais garder un débat ok ok On va voir chose d'eux, y'en a pas, y'en a pas bouquies là. Bon voilà ça j'avoue que c'est un petit peu la seule, une des critiques que j'ai du jeu. C'est que ces parties là sont un peu plates, parce que c'est pas très difficile. C'est jamais comme... Y'a des jeux de même, je sais mettons Call of Duty, je suis pas un fan, mais je sais qu'il y avait des scènes dans le jeu qui était comme ça, qu'il fallait que tu défendre comme longtemps, pis ça c'était quand même assez intense, c'était assez réussi ces parties là. Je sais qu'il y avait un exemple que Call of Duty, mais là c'est le pommie qui me dit en tête. Mais ces parties là sont un petit peu plates, parce qu'il y en a pas assez que ce soit vraiment un défi. C'est pas un défi. Sinon un jeu que je ferais pas un let's play, mais j'ai commencé à jouer, j'étais très content de commencer à jouer ça. C'était d'une fois Walking Dead, saison 2, qui est sorti récemment. C'est un petit put quand même, ça fait peut-être un mois, un petit peu moins qu'un mois peut-être. Mais j'ai pas pu jouer parce que justement j'étais parti en vacances, j'étais pas là. C'est un jeu que je recommande entièrement, je dirais que c'est même un de mes jeux préférés que j'ai eu la chance de jouer. C'est sûr que c'est un peu comme un genre de film dans le sens, c'est pas comme un jeu traditionnel où tu contrôles ton personnage partout où tu vas. C'est comme un peu un livre dont vous êtes le héros, c'est que tu décides plus de ce que tu dis, un peu des actions. C'est un genre de film interactif dans le sens, dans le fond. Mais en fait c'est vraiment excellent, c'est une histoire qui est comme super bien écrite, qui est pas mal meilleure que le show je dirais. Puis le premier jeu c'était vraiment un jeu qui était émotionnellement très 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 bien réussi. Je dirais que c'est le jeu que je me suis comme le plus attaché au personnage dans l'histoire, à ce qui se passait. Puis là ils ont sorti justement la saison 2. Comment ça marche ce jeu là c'est Telltale's Game qui fait ça, c'est ils font des, ils font des... Un peu comme une série télévisée, il y a comme mettons 5 épisodes. Puis, ok, j'ai un peu cette chimie. Ah, il y a un coup là. Oh, allo. C'est ça, puis Telltale's Game qui font, c'est comme des séries, dans le fond tu payes 20 piastres, puis toute la saison, puis les épisodes qui sortent au fur et à mesure. Je dirais. Mais comme, je pense qu'ils font d'avance, mais je suis pas certain. Mais là c'est sur saison 2 sorti, dans le fond c'est comme la continuation, ça commence presque tout peut-être comme un an après la première saison. Euh, ça je pensais faire un less play mais en même temps je me suis dit c'est un, c'est comme un film un peu, c'est quand je joue à ça, je suis pas vraiment... Je verrais pas quoi dire, puis je trouve que ça serait, je pourrais pas parler en plus comme je fais dans 5.2, que je parle de plein d'affaires qui ont pas rapport, parce que dans le fond c'est comme le gameplay comme en arrière. Euh, ou plutôt ma voix comme en arrière, mais comme Walking Dead c'est vraiment comme un film, puis je pourrais pas juste parler par dessus ça, ça serait trop important. Euh, pis là, 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 ça serait juste vraiment plate, fait que j'ai décidé de juste jouer tout seul, puis de... enjoy moi-même le jeu. Euh, mais ça... Oups, ok. Voilà. Ouais, y'en a beaucoup quand même. Ah, j'me souviens pas si tu peux les, les enflammer avec, euh... Les flares. Ah non, tu peux plus. Ok, oh shit, on est vraiment beaucoup. Oh wow, j'ai pas eu la tête d'more. Ok. Ah non, j'ai des biscuits. Ouh. 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 Ok, parfait. On peut continuer. J'pense qu'on arrive souvent à la fin du niveau, là. De mémoire, là. J'pensais pouvoir le faire dans l'autre épisode d'avant, mais en 26 minutes j'ai pas eu le temps. Ouh. Hm. C'est parti ! Il n'y a pas de problème. Boum. Il n'y a pas de problème. C'est suffisant de votre c***** ! Tu l'as trouvé, Eli ? Non, merci à toi. Juste, entrez les coordonnées pour le lab Dr. Kleiner, et allons-y. Mais nous avons besoin d'accès à la plateforme de téléport, et nous sommes fermés. Je vais prendre ça. Bon, mais sur ce, je vais mettre fin à cet épisode. Puis, on se revoit dans le prochain. Bye bye !